Bonjour Pierrette, cette crise sanitaire est-elle vraiment en lien avec la situation de crise environnementale et climatique que nous dénonçons depuis des années ? Alors bon tout d'abord bonjour à vous tous, merci de me poser cette question parce que je pense qu'effectivement cette crise sanitaire elle participe de la crise écologique que nous vivons, que nous subissons. Alors pourquoi est-ce qu'elle participe de cette crise écologique ? On voit bien que ce sont les relations en fait entre l'homme, le vivant de façon générale, la faune sauvage et la faune domestiquée qui sont à l'origine de cette pandémie. Alors pourquoi à l'origine de cette pandémie ? Et bien parce qu'il y a eu contact en fait avec des animaux avec lesquels l'homme n'a pas l'habitude d'être en contact et ce contact a conduit à la transmission d'agents pathogènes. Alors je m'explique un petit peu, lorsque l'on procède à des déforestations extrêmement massives pour installer des élevages intensifs, par exemple des élevages de porcs, on va mettre indirectement en contact des chauves-souris qui vivaient dans la forêt avec un mode de vie qui leur était propre, des porcs que l'on va domestiquer, qui vont attraper par l'intermédiaire par exemple de fruits consommés par les chauves-souris un certain nombre de maladies contre lesquelles ces porcs ne sont pas immunisés et ces porcs peuvent contaminer l'homme avec ces maladies. Donc on voit qu'il y a le passage d'une espèce sauvage, une espèce domestiquée et l'homme dans la chaîne et donc de nouveaux virus contre lesquels l'homme ne sait pas se prémunir pour l'instant. Mais à l'origine c'est pas la chauve-souris, c'est bien notre mode de développement qui est en cause. Et je voudrais donner un autre exemple, c'est que avec la mondialisation des échanges on va avoir des commerces d'animaux sauvages qui vont se développer et vont permettre qu'un certain nombre d'espèces sauvages se retrouvent très très loin de leur habitat traditionnel. Donc on voit bien que cette pandémie elle a un lien avec la crise écologique, avec la déforestation, avec la modification en fait des habitats. Voilà, j'espère avoir répondu un peu à cette question. On voit bien qu'il y a des domaines là de recherche tout à fait nouveaux entre santé environnementale, santé humaine, qui sont à explorer. Et cela est vrai aussi sur le plan climatique je suppose ? C'est évident que la perte de biodiversité elle résulte aussi des dérèglements climatiques. On comprend bien que les espèces perdent leur habitat quand les conditions climatiques se modifient. Donc il y a vraiment un lien. Votre question elle était très intéressante parce qu'on voit bien que cette crise sanitaire elle est bien en lien avec la crise environnementale, les crises climatiques que l'on que l'on connaît actuellement. Si je te comprends bien on peut penser aussi que le ministère des finances et ses agents peuvent avoir un rôle spécifique dans la bataille environnementale que nous menons. Alors sur le premier élément que j'ai soulevé, la biodiversité, on voit bien que les agents, déjà les douaniers, ils ont un rôle dans la lutte, enfin pour la préservation de la biodiversité qu'on appelle remarquable. C'est-à-dire lutter pour que les espèces protégées soient réellement protégées. Alors il y a une convention internationale qui s'appelle la CITES et donc il y a un certain nombre de documents qui permettent la circulation des espèces protégées. Il y a certaines espèces dont le commerce est prohibé. Donc il y a déjà un rôle qui est possible. Je dis possible parce que les moyens de cesse de diminuer et les agents ont quand même une formation particulière qu'il faut avoir pour exercer ce type de contrôle. Mais ça existe. On pourrait imaginer que cette convention internationale qui s'appelle CITES ait un rôle plus important. Actuellement, elle n'est évidemment pas compétente dans la lutte contre les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui sont transmissées, que ça devienne le cas avec une modification de cette convention. On peut aussi imaginer une autre convention internationale qui, elle, serait une convention comme la convention du droit de la mer qui ne porte que sur ces aspects sanitaires. Et à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une agence d'exécution au niveau international. Enfin, de toute façon, on voit bien qu'au niveau international, il y a des régulations à mettre en œuvre et donc un rôle pour les agents au niveau de chaque État pour faire appliquer ces réglementations internationales. Mais je pense surtout que cette pandémie, elle reflète quelque chose de nos modes de vie et de proches des agents des finances, puis participer beaucoup plus à la transition écologique dans ces différents aspects. Parce que ce qui est extraordinaire dans cette pandémie, c'est la rapidité de la diffusion. Et ça, c'est lié directement à la mondialisation des échanges. Et donc, pour cette mondialisation des échanges, on a déjà un certain nombre de règles que les agents des finances, des douanes, de la DGCRF, vont appliquer au travers, souvent d'ailleurs, de dispositions européennes. On voit bien que ces règles, elles ne sont pas satisfaisantes. Et donc, si on devait réfléchir à un monde d'après, ce serait certainement à une autre mondialisation des échanges. Mais je crois surtout qu'il faudrait avoir une relocalisation d'un certain nombre de productions. On parle d'avoir des circuits courts. On voit bien qu'il faudrait aussi des règles européennes renouvelées pour faire respecter les standards environnementaux et sociaux. Et puis, je crois qu'aussi, il ne faut pas oublier, on pourrait avoir au niveau fiscal des dispositions qui luttent contre l'artificialisation des sols et qui préservent la biodiversité. Et là, on serait bien avec une biodiversité qui sera à la fois une biodiversité remarquable et une biodiversité ordinaire, dont on voit que la perte de biodiversité ordinaire est tout à fait catastrophique aujourd'hui, y compris le futur que nous préparons. Donc, je pense que ce serait une façon intéressante de préparer, il va y avoir une conférence internationale, ça s'appelle la COP15 sur la biodiversité biologique. Cette conférence était prévue initialement en Chine en 2020, elle n'aura pas lieu en 2020, mais très concrètement, il faudrait passer à des discours très satisfaisants, d'accord, au niveau intellectuel, à des chances concrètes. Et je pense que par des dispositions fiscales, on peut avoir des choses concrètes qui se mettent en œuvre pour préserver cette biodiversité. Et le dernier aspect, c'est moins les agents des finances que les agents, je dirais, du secteur financier. Il est évident qu'il y a des modes de financement à trouver pour mettre en œuvre cette transition écologique. Il y a donc nécessité à travailler plus en synergie entre administration et ministère. Je pense que cette crise, effectivement, elle montre que, je disais, au niveau de la recherche, on a besoin de faire plus en santé environnementale, en santé humaine. On a besoin de travailler en pluridisciplinarité. Mais c'est valable pour nous aussi, au niveau des finances. On voit bien que le cloisonnement des faits, on nous met les uns et les autres en opposition. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faudrait travailler. Il faudrait travailler en coopération. Nous, par exemple, en tant que douaniers, on devrait travailler beaucoup plus souvent avec les agents de la DGCCRF pour pouvoir intervenir sur l'ensemble des marchandises qui sont sur le territoire national, quel que soit, je dirais, leur statut douanier, qu'elles aient été mises en libre pratique ou pas, c'est-à-dire qu'elles soient passées par un autre État membre ou qu'elles arrivent directement. Donc, ça, c'est une première chose. On devrait travailler. De même, on devrait travailler beaucoup plus avec les agents de finances publiques. Une première chose, travailler plus en coopération. La deuxième chose, je l'ai dit trop brièvement, mais il faut revoir les règles européennes. On voit bien que la première chose qui a été faite à l'occasion de cette pandémie, ça a été la fermeture des frontières intérieures. C'est tout à fait catastrophique. C'est vraiment pas du tout de cette façon-là dont on aurait pu penser que l'Europe a une réalisation d'une Europe. qui n'est pas solidaire. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important aussi d'avoir en perspective. Voilà, mes deux idées. Qu'on travaille, nous, beaucoup plus en synergie, en vraie synergie. Et puis, deuxièmement, qu'on invente des mécanismes de solidarité au niveau national, mais aussi au niveau européen. Sous-titrage Société Radio-Canada